... Détroise, ce n'est pas le nom d'un robot de protocole dans une galaxie lointaine, mais la catégorie des équipements électriques et électroniques vouée à la benne et surtout à être triée et revalorisée, visite du centre de traitement Suez de Vorep. Actuellement 3e du championnat de Pro D2, le FCG espère bien être en mesure de disputer les phases finales. Et pourquoi pas de viser l'élite. A quelques journées de la fin de la saison régulière, les Grenobois reçoivent une équipe qui se bat pour son maintien, Montauban. Et puis lui, il veut bien rester sur la touche ou plutôt sur les touches. Avant son concert à l'auditorium du musée de Grenoble ce jeudi soir autour des fables de La Fontaine, le compositeur et pianiste Jean-François Zigel est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du jeudi 2 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça passe pas dans le compost. En 2020, 849 097 tonnes de déchets d'équipement électrique et électronique ont été collectés en France pour un recyclage de 77%. Ce sont un ordinateur, un réfrigérateur, un ventilateur ou un aspirateur. C'est un véritable inventaire à la Prévert-Evillon qui circule chaque année au centre de retraitement des déchets du groupe Suez. Basé à Vorep, Mirko Péchi. Comment est recyclé l'électroménager en Isère ? L'entreprise Suez s'en occupe. Le groupe est connu pour sa filière d'eau et de stations d'épuration, mais il travaille aussi sur le recyclage. C'est la raison d'être du centre de traitement et de valorisation des déchets de Suez à Vorep. Nous travaillons essentiellement avec les industriels de la région et les entreprises privées où on leur propose des solutions de tri à la source de matières secondaires recyclables. Nous ramenons toutes ces matières sur ce site de Vorep où le rôle ici est de venir massifier, trier, préparer les matières pour en recycler au maximum. Aujourd'hui, il y a 35 personnes qui travaillent sur l'agence et on collecte avec 8 véhicules tous les tonnages de D3E de l'Isère. Et le site traite par an un peu plus de 20 000 tonnes. Le D3E est un équipement électrique hors d'usage fonctionnant sur secteur, avec des piles ou sur batterie. Ce sont des déchets parfois très différents les uns des autres et ne nécessitent pas les mêmes moyens de collecte, de dépollution et de démantèlement. Sur ce site de Vorep, nous réceptionnons également plus de 6 000 tonnes de déchets D3E qui sont les déchets électroniques et électriques. Ces déchets sont séparés par catégorie. Vous voyez les écrans à côté, les filets électriques de l'autre pour partir en filière de revalorisation. Nous séparons également les déchets froids, le frigo et le congélateur parce qu'elles ne vont pas avoir le même process final de traitement. Certaines nécessitent une dépollution, d'autres peuvent être directement broyées et ensuite partir dans des filières d'acierie et de fonderie. Le groupe contribue au développement durable, à la transition environnementale et énergétique. Le site de Vorep prend place ses anciens véhicules thermiques par de nouveaux électriques, ce qui va baisser de 80% ses émissions de CO2. Guillaume, salarié chez Suez depuis 23 ans, nous parle de l'évolution du métier. Le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, sur nos camions, on a plein de sécurité. On a mis les casques sur les centres de tri, on a mis les lunettes. Aujourd'hui, on est une agence qui a 24 mois sans accident de travail. On sensibilise de plus en plus. Dès qu'on a un accident sur n'importe quelle agence, on le rapporte dans nos agences, on en parle avec nos collègues, on les sensibilise. L'agence Alpizère de Suez compte environ 100 collaborateurs et valorise 100 000 tonnes de déchets par an pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Et en 2020, près d'1,2 milliard d'équipements électriques et électroniques ont été mis sur le marché en France, soit 2,2 millions de tonnes qu'il faudra un jour recycler. Alors que près des trois quarts du championnat de Pro D2 sont déjà derrière eux, Grenoble et Montauban s'affrontent vendredi à 19h30 au Stade des Alpes. Avec la venue du 13e, puis deux déplacements en match en retard chez le 10e Aurillac, puis chez le 14e Angoulême, le FCG, pour l'instant, 3e, est dans une bonne dynamique. Il espère rester dans le haut du tableau avant de recevoir le leader Oyonna le 24 mars. L'Oléna Juillet était présente pour la mise en place ce jeudi matin au Stade Lédiguerre. C'est toujours plus simple de s'entraîner après des victoires, et surtout que là c'est sur une série assez importante de victoires. Voilà, on prend du plaisir, mais on sait d'où on vient aussi. On a pas mal de... On est quand même assez humble par rapport à ce qui s'est passé notamment l'année dernière pour ceux qui étaient déjà là. Mais voilà, pour rester où on est, il faut qu'on... Peu importe l'équipe qui arrive, il faut qu'on la prépare comme il faut et qu'on gagne les matchs. Pour moi, Montauban, c'est un peu une équipe un peu comme nous l'année dernière, qui a un bel effectif et qui a un petit peu de mal à démarrer sa saison et du coup qui galère. Donc c'est une équipe qui sera très dangereuse demain soir. Chaque match est différent, chaque match on joue des adversaires différents avec une stratégie différente. Donc c'est à nous de nous adapter, c'est à nous d'être forts aussi sur nos bases, mais il va falloir s'adapter rapidement à voir ce qu'ils nous proposent. Et essayer de les contrer un maximum, mais aussi garder notre enthousiasme, notre force qui est le jeu. On passe des super semaines, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Donc il est en train de se passer quelque chose entre nous. Donc c'est énorme ce qui se passe et on essaie de cultiver ça. Alors bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite, mais le but qu'on maîtrise pour l'instant, c'est le terrain, c'est de prendre du plaisir entre nous. C'est vraiment de faire les efforts, que ce soit les remplaçants, les titulaires ou les mecs qui sont en groupe. Donc voilà, pour tout le monde, on essaie de travailler dur et on verra ce qu'il en sera. Et si vous suivez le tournoi des 6 nations, la Fédération italienne de rugby annonce que, malgré sa suspicion de fracture des homoplates, ça doit faire mal, Ange Capuazzo, formé au FCG, pourrait revenir jouer avec la squadra Azura le 11 mars contre le Pays de Galles ou le 18 en Écosse, en fonction des résultats d'examens complémentaires. Sa blessure pourrait ne pas être aussi grave que prévu. Les autres événements à suivre ce week-end, c'est dans l'agenda sport préparé par Lucille Dailly. Les brûlures de loups disputent à domicile leur dernier match des phases régulières de Ligue Magnus. Tout comme leur premier match à domicile en septembre dernier, les leaders et recordmen du championnat reçoivent Mulhouse pour boucler la boucle ce vendredi donc à 20h15. Les basketeuses du BCTM, rassurées par leur victoire à l'extérieur, reçoivent Mondeville ce samedi 4 mars au gymnase du Charlet à Mélan. Et puis le Mélan Escrime vous invite à vibrer avec les meilleurs tireurs handisport de France qui vont défier les champions valides. Le handivalide, c'est un hymno-sport pour tous dans un esprit de fête. Au gymnase de La Revirée, samedi à partir de 13h et dimanche à partir de 9h30. Et puis félicitations à Nance Petters, le coureur d'AG2R Citroën, 907 jours après sa victoire d'étape dans le Tour de France. Après deux années de galère, l'Isérois de 28 ans vient de remporter en Italie le trophée Leggeglia, une semi-classique en Ligurie. Tout à l'impro, ou presque, pianiste de formation classique, compositeur et surtout passeur au travers de nombreuses émissions de télé, de radio, mais aussi sur scène. Jean-François Ziggel est l'invité de Musée en Musique à l'auditorium du Musée de Grenoble ce jeudi soir. Et il est aussi sur le plateau de ce JT. Bonsoir Jean-François Ziggel. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Marie-Caroline. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ce n'est pas la première fois que Musée en Musique et l'auditorium du Musée de Grenoble vous accueillent. On peut dire que vous êtes un petit peu un habitué. Oui, oui, je suis une sorte d'habitué. Je crois que la première fois que j'ai participé à une saison de Musée en Musique, c'était il y a 19 ans. J'ai fait la connaissance de Pascal Galliard, de toute l'équipe. Et je reviens régulièrement pour proposer des projets un peu originaux, un peu innovants, parce qu'ils sont très friands de ça. Et qu'il y a là-bas un public très mélangé dans ce très beau musée, avec cette belle salle de l'auditorium. Enfin, ça me fait toujours très plaisir. Mais je me souviens que vous m'avez mis un piano. Vous m'aviez prévenu qu'il y aurait un clavier, mais alors, j'ai jamais vu des touches aussi petites. On n'a pas trouvé de piano à queue, ni de bosendorfer, ou d'autres grands pianos. Donc on vous a apporté un petit yamaha qu'on a trouvé. J'ai l'impression d'être un enfant, comme un joujou. Vous en sortez mieux que mon enfant, en tout cas, parce que votre truc, à vous, c'est... Parce que lui, il a commencé avec ça ? Il a commencé un petit peu avec ça, pas longtemps. Et maintenant, il continue ? Maintenant, oui, bien sûr. Ah alors, pourquoi pas ? Ça lui a donné envie, c'est l'essentiel. Vous êtes un pro de l'impro, si j'ose dire. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, là, j'improvise. Vous êtes un pianiste, un compositeur, mais quand on vient... Alors, tout à l'heure, quand vous avez fait les titres, j'avais envie d'accompagner. Vous voyez, les sportifs, j'avais envie de faire... J'avais envie de faire des... Mais c'est une idée, il y a des ciné-concerts avec des pianos. Pourquoi ne pas faire un JT-concert un jour ? Ah oui, un JT-concert, attendez, mais là, j'ai une carrière qui s'offre à moi. Vous m'engagez tous les jours à Télé-Grenoble. Et moi, je ne sais pas, je peux faire les drames, ça ne serait plus des septièmes diminués. Au contraire, des événements amusants. Oui, ça serait bien. Et alors, vous proposez à l'auditorium un spectacle, le fabuleux fabulateur. Ce n'est pas vous, le fabulateur, quoique... Fablier, fablier. Fablier, pardon, vous, vous êtes le fabulateur, peut-être. Le fablier, c'est évidemment Jean de La Fontaine, ses fameuses fables. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique et dans votre passion, l'impro ? Comment les deux peuvent se lier ? Alors, d'une part, moi, j'adore les fables de La Fontaine. Et je trouve qu'au moment où on a célébré le quadricentenaire, c'est-à-dire en 21, puisqu'il est né en 1621, donc en 2021, je trouve qu'on n'en a pas assez fait. Et que c'est quand même extraordinaire de se dire que des textes qui ont été faits il y a presque 400 ans n'ont pas pris une ride, qu'ils décrivent toujours à la perfection l'âme humaine, les ressorts de la psychologie, les petits et les grands côtés des êtres humains, par le truchement des animaux. La Fontaine disait « Je me sers des animaux pour inscrire les hommes ». Et je trouve déjà que ces fables sont extraordinaires, qu'il faut continuer toujours à les lire, à les apprendre. J'ai presque l'impression qu'il est l'un des créateurs de la langue française, tellement c'est bien écrit. Et alors le rapport avec le piano, c'est que moi je suis improvisateur et donc tout peut m'inspirer. Ça peut être un paysage, comme celui qu'il y a derrière vous, ça peut être une personne, ça peut être une émotion, et ça peut être bien sûr un texte. Donc mon idée, c'est de présenter chacune des fables dont j'ai fait un bouquet, d'en dire quelques mots, de dire ce qui m'intéresse dedans, etc. Et puis de la transposer musicalement, c'est-à-dire d'essayer avec mon piano de raconter le texte. Et alors par exemple, qu'est-ce que ça peut donner sur le corbeau et le renard ? Eh bien le corbeau et le renard, alors vous savez que le corbeau est victime de sa vanité, parce qu'évidemment le renard lui dirait, oh mais qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes joli, qu'est-ce que vous êtes élégant, alors tout de suite le corbeau dit, oui ça c'est vrai, oui il a raison, il est sympathique ce renard. Et au bout d'un moment il lui dit, mais je suis sûr que vous êtes tellement beau, je suis sûr que quand vous chantez ça doit être super. Alors le corbeau dit, ah oui, oui, j'ai une voix merveilleuse, et il ne peut pas s'empêcher, et là évidemment quand il ouvre un large bec, le catastrophe, le fromage tombe, et donc tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et il y a toujours une morale à la fin, La Fontaine disait, la fable elle-même c'est comme le corps, et la morale c'est comme la tête. C'est un personnage intéressant à La Fontaine, il n'a rien foutu jusqu'à plus de 40 ans, et d'un seul coup, je ne sais plus s'il a 43 ou 44 ans, il publie 124 fables, ça a tellement de succès que 15 ans après il est reçu à l'Académie française. Vous voyez, si vous n'avez pas encore fait grand chose dans votre vie, dites-vous, j'imite La Fontaine. Et alors je pense que, oui, je n'ai pas répondu à votre question, je ne sais pas parce que c'est sur le moment, mais le renard, il est un peu, je ne sais pas. C'est un malin, il avance masqué. Et le corbeau, il est un peu ridicule. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec le public, devant le public à chaque fois, me vient l'inspiration, une petite composition musicale. Là, c'est un peu difficile à faire quand même parce que j'ai du mal à me faire au clavier, mais je l'aime bien. C'est surtout que les touches sont toutes petites. Est-ce que ça veut dire que vous proposez un concert différent à chaque fois ? Bien sûr. Oui, oui, c'est un concert que... C'est un moment unique. Oui, je l'ai fait à la Philharmonie du Luxembourg il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait pas encore dans beaucoup d'endroits. Je l'ai fait à Paris également. Et à chaque fois, c'est différent. D'abord, je ne prends pas les mêmes fables. Parfois, les gens me suggèrent certaines fables. C'est un petit peu interactif. Et je pense qu'il est important de ne pas faire du concert forcément un concert muet. Vous savez, ça a longtemps été la tradition au 19e siècle, la musique classique et au 20e en grande partie. C'était, voilà, le pianiste arrivait, il faisait un petit salut de la tête à la japonaise. Il ne disait rien. Jusqu'à la fin, il jouait. Et je trouve dommage de ne pas établir un lien avec le public et de lui dire où on en est. De lui dire, tiens, j'ai imaginé, vous l'aimez ce thème ? Parce qu'on lui ouvre l'esprit. Une fois qu'il a retenu le thème, ensuite, on le joue. Je fais trop de fausses notes. Ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute. C'est un supplice parce que les touches sont toutes petites. Cet après-midi, Jean-François, vous avez joué devant un public scolaire. La transmission, c'est important pour vous aussi ? Alors, l'initiation surtout, l'initiation. 250 gamins et à chaque fois, c'est la même idée. Former l'oreille, apprendre à écouter la musique de façon à ce que plus tard, ils ne soient pas victimes de ces musiques commerciales, de ces musiques très, très simples que parfois, les gens sont contraints d'écouter parce qu'ils n'ont pas eu ce développement de l'oreille. Donc, il faut développer la langue, le goût de la lecture, le goût de l'écriture. Il faut aussi développer l'oreille, le goût d'écouter, le goût de distinguer les sons, les instruments, les constructions. Et donc, oui, l'initiation, moi, j'en ai fait un cheval de bataille en dehors de ma carrière d'artiste, de compositeur, d'improvisateur. Je pense que c'est très important, oui, de former l'oreille des gens. Parfait, Jean-François Zigel. Je rappelle que vous êtes ce jeudi soir à 19h30 à l'auditorium du musée de Grenoble, mais que vous revenez régulièrement. Oui, et je précise, 19h30 à l'auditorium du musée, mais pas avec ce piano. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité culturelle, Holocène, alors là, ce n'est pas de la musique classique. Holocène, c'est l'ère géologique qui représente les 11 000 dernières années. Et c'est aussi, peut-être, je ne sais pas si tous les enfants, les grands qui vont à Holocène ont eu la même formation que vous. C'est le nom d'un festival avec des musiques, tout ce qu'il y a de plus actuel, rap, électro, en force, pour cette cinquième édition qui se déroule donc vendredi et samedi à Alpexpo. Sur les scènes Chartreuse, Beldon et Vercors se succéderont vendredi à partir de 20h. Des artistes tels que Chilla, Gigi Lova, Lorenzo, Zola ou Oxia, avec aussi de quoi boire, avec modération, manger et s'informer bien sûr sur les dangers de la drogue. Rappeuse, mais aussi circassienne et comédienne, on peut la voir en ce moment, par exemple au cinéma, dans la syndicaliste Aloïse Sauvage, qui vous a peut-être étonné l'été dernier sur la scène du cabaret frappé, sera vendredi sur la scène de la Belle Électrique à Grenoble. En première partie, citron sucré, chanteuse et musicienne russo-cukréenne. Et puis un duo qui, j'en suis sûre, devrait vous plaire, Jean-François, celui de Stick & Bow, un duo donc venu de Montréal, qui sera en concert à la faillancerie à la tronche vendredi soir. De formation classique, la canadienne Christina Marcoux et l'argentin Juan Sebastian Delgado réarrangent au son du violoncelle et du marimba de façon originale et dans des styles éclectiques des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la musique, de Bach, que vous connaissez bien, à Radio-Ed. C'est la fin de ce JT. Merci encore, Jean-François Zigel, de nous avoir accompagnés. Le retour de l'actu, c'est dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada